J'écris des thrillers depuis de nombreuses années et que le thriller c'est l'art du rebondissement. Et une des vies qui m'a paru être le plus rempli de rebondissements extraordinaires au XVIIIe siècle, c'était celle de Sade. C'est un homme qui a été emprisonné sous tous les régimes, de Louis XV jusqu'à l'empereur Napoléon, qui a eu une carrière politique, qui a eu une carrière de libertin, qui a eu un écrivain, une carrière de best-seller même, peut-on dire. Et cette vie-là, aujourd'hui, elle est totalement engloutie sous la légende. Et ce qui m'a paru intéressant réellement, c'est de ressusciter en quelque sorte le soleil noir du siècle des Lumières. Alors d'abord, vous avez le prisonnier, qui a même fait plus de 23 ans de forteresse, qui est un relatif record en France. Vous avez le libertin, dont la légende l'a beaucoup emporté sur ce qui s'est réellement passé. Vous avez l'écrivain, il ne faut pas oublier que Sade a été quelqu'un qui vendait ses romans à prix d'or dans les dernières années de sa vie. Vous avez l'homme politique, c'est la partie la moins connue, c'est-à-dire son implication dans les événements révolutionnaires à l'époque de la Terreur. Nous en sommes à quatre. Vous avez ensuite l'homme marié. Ça paraît là aussi étrange, mais c'est un homme qui a eu une épouse hors pair, qui a dû supporter des déboires infinis. Et puis vous avez l'amant malheureux. Il a eu deux grands amours dans sa vie qui ont été des amours désastreux et qui l'ont marqué de façon définitive. La septième vie, j'ose espérer que ce sera celle que le roman compte. Il est évident que travailler sur Sade a toujours un certain nombre d'implications. Vous avez vos amis qui disent « Mon Dieu, pourquoi t'intéresses-tu à un personnage aussi sulfureux ? » Mais je crois qu'avec le soutien de mon éditeur, on a essayé de représenter le personnage au-delà de sa tradition. On l'a fait à travers un roman, bien sûr, qui permet de raconter tout Sade. Mais on l'a fait aussi à travers une édition de la Correspondance en 10-18, où une anthologie, donc des lettres de Sade les plus parlantes ont été faites. Et aujourd'hui, où on parle beaucoup de Sade, on ne lit plus. Je crois que si on veut vraiment redécouvrir celui qu'on appelait le divin marquis, c'est à travers ces lettres qu'il faut aujourd'hui l'aborder. On peut effectivement dire que Sade est le contemporain de toutes les époques. On l'a redécouvert au XIXe siècle, on le redécouvre au XXe, je pense qu'au XXIe, c'est un autre Sade qu'on va redécouvrir. Ce n'est plus le philosophe, ce n'est plus l'écrivain, me semble-t-il, le fait qu'il était pléiadisé, l'a placé maintenant au panthéon de la littérature. Je pense que ce qu'on redécouvre, c'est un homme qui a été confronté au trouble de son époque et qui a toujours eu cette volonté fondamentale d'essayer d'être le plus libre possible. À une époque actuelle où notre liberté est quand même en raréfaction, de certaines manières, je pense que Sade, sans être modèle, peut être quelqu'un d'exemplaire. Bien entendu, la légende de Sade veut que ce soit un meurtrier, qu'il ait les mains absolument remplies de sang. Dans mon roman, je le confronte à Robespierre, s'il y a bien quelqu'un qui a les mains remplies de sang, ce n'est vraiment pas Sade. Sade, lui, n'a jamais tué personne de sa vie. Ça, c'est une vraie légende à laquelle je voudrais tordre le cou. Il a même sauvé certains de ses ennemis. Je pense à ses beaux-parents de la guillotine à un certain moment. Il a eu cette phrase remarquable que j'ai d'ailleurs reprise dans mon livre. « Je suis un libertin, mais je ne suis pas un assassin. » Il reste toujours une part de mystère intégré au personnage. Et en même temps, on a l'impression d'y avoir donné une certaine dimension charnelle et surtout une dimension humaine. Aujourd'hui, après avoir passé pratiquement deux ans sur le Sade, l'impression qui s'en dégage, mais vraiment essentiellement, c'est d'avoir donné un corps à une voix. Parce que j'ai découvert Sade quand j'avais 20 ans, en allant au château de Lacoste, c'est un château en ruine, et où je me suis dit que cette espèce d'ombre gigantesque, on ne la connaissait que par son mythe. Et là, maintenant, il me semble que cette voix que j'ai cru entendre à cette époque-là, j'ai lui donné un être de chair et surtout une dimension humaine. Parce qu'il y a une phrase qui m'a énormément marqué chez Sade, c'est « Ce n'est pas ma façon de passer qui a fait mon malheur, c'est celle des autres. » Et je me suis demandé comment un homme qui a vécu jusqu'à quasiment 74 ans pouvait avoir une vision aussi négative de l'existence. Et au bout d'un certain temps, on passe vraiment de la sympathie à l'empathie pour le personnage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501